Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de fabula minecraft je suis ferraslan et on est ensemble pour à peu près dix minutes donc là je suis parti sur la l'amélioration de la de la façade je sais pas si je vais peut-être creuser ça comme ça en fait là je suis là c'est vraiment un peu de l'improvisation donc mais là je trouve que ça rend pas trop mal ici si je pouvais en fait grâce aux structures du deuxième étage j'ai plus vraiment besoin de si là il y aurait quand même qu'il y ait peut-être quelque chose à faire mais mais je sais pas ou alors je vais monter ça ici je sais pas encore trop donc ou alors je bricolerais un truc devant là peut-être à l'extérieur mais voilà grâce aux structures du deuxième étage vous voyez que j'ai pas forcément besoin de de faire des décalages aussi importants en bas et donc là les structures que j'avais construit en dessous piliers et compagnie sont plus forcément nécessaire mais bon on va en garder je vais garder ce pilier là parce que bon voilà il soutient un petit peu là j'ai peut-être je sais pas mais bon là je trouve que c'est pas mal comme ça je vais garder ça pour l'instant j'en étais ici là ce sera peut-être une genre de bureau ou quelque chose dans ce là je vais combler ça comme ceux-ci je vais peut-être faire deux pans de fenêtres voyons voir là j'ai combien donc si je casse ça comme ça je devrais avoir deux fenêtres comme ceci et ça devrait me plaire voilà ça va me plaire comme ça là je vais mettre ça comme ça je vais fermer au niveau du toit et laisser comme ça non pas laisser comme ça je vais hop tac fermer ici non ça va pas être bien mais non là c'est pas mal enfin je sais pas il y a une forme qui me plaît bien là donc euh bah écoutez que ça sera comme ça pour le moment ici je vais tout de suite placer des cubes de verre j'avais oublié de lancer le le chronomètre pour garder un oeil sur le temps mais à coup de pas hop là et ouais je vais peut-être non je vais laisser ça est-ce que je mets une barre en laine ici ou pas non non je vais laisser ça comme ça je vais faire un grand chemin de verre j'aime bien cette idée de de toit en verre qui amène énormément de lumière et qui donne un aspect fragile à la maison on va laisser ça comme ça là je vais mettre de la laine blanche oui pour mon toit terra je vais pas pouvoir faire n'importe quoi n'importe où donc je vais ça en comment si c'est pas forcément terrible non en fait je vais je vais mettre ça comme ça parce que sinon ça va être ça vont ça va avoir un aspect un peu un peu hideux c'est le mot on va dire complètement laid et affreusement dégueulasse voilà ici je vais laisser le toit comme ça par contre ici je vais le décaler ou pas ou pas ou pas et je vais en fait non je vais laisser ça comme ça les amis je vais vous faire une une petite pause le temps de de remplir ça parce que je vais pas le faire en accéléré ça sera ça sera fastidieux je vous reprends tout de suite après allez à tout de suite de retour les amis on a fini de remplir le toit on a bientôt fini la forme extérieure de la maison on va maintenant travailler juste un peu sur le toit et terminer la cage d'escalier ensemble alors la cage d'escalier elle et va devoir devoir lui donner une forme qui va la permettre de l'accrocher entre guillemets sur le sur le toit sur le toit ici là ça va être suffisant elle va avoir cette forme là donc il va falloir que je lui hop je l'amène ici je vais pas mettre ce pilier là là hop je vais l'avancer encore de 2 voire 2 si je mets 3 qu'est-ce que ça donne si je mets 3 non et je vais mettre 4 et je vais répéter le pattern des fenêtres en bas hop excusez moi le pattern des fenêtres ici et je vais monter à 4 au dessus donc ça va faire une une cage d'escalier une cage d'escalier elle va être massive ça ça va être de la cage d'escalier épique ouais épique c'est le mot je suis pas sûr qu'ils en avaient une aussi grande au palais du Valhalla je sais même pas s'il y a un palais dans le Valhalla hop voilà ici tac le même pattern hop et voilà et là et là et là et là bah là j'ai envie de dire on va peut-être laisser ça un peu ouvert bah je suis d'accord là la cage d'escalier ouais c'est une on dirait large de la défense c'est un peu le un peu le problème là par contre si je fais ça comme ça j'ai le droit de mettre ça comme ça ici j'ai le droit de mettre ça comme ça là j'ai 3 et là j'ai le droit de j'ai le droit à quoi là j'ai le droit de faire ça oui j'ai le droit de faire ça et là et là et bam et voilà bon on va peut-être travailler dessus après je vais euh si je suis pas totalement satisfait de la chose j'y reviendrai donc là je vais peut-être faire un gros pilier de soutien en laine au milieu ou en pierre j'en sais rien encore donc voilà donc voilà le toit il va être euh le toit il va être euh totalement euh improvisé je vais faire un deuxième toit euh noir et je vais le faire partir là à deux en décalage et à deux en décalage par ici hop et à deux en décalage sur l'arrière voilà voilà donc euh je mets une petite pause je remplis ce toit là et je vous retrouve juste après à tout de suite et voilà de retour j'ai construit un petit toit supplémentaire qui va non seulement nous permettre de faire un toit terrasse sur le dessus mais aussi de mais aussi de faire des petites lumières euh euh j'arrive plus à parler moi ici à l'intérieur sur le plafond et là je vais peut-être placer des euh au moins un pilier de soutien euh ici donc euh voilà pour euh renforcer un petit peu la la structure du toit hop là ici j'ai oublié une pierre voilà voilà euh voilà voilà peut-être euh peut-être l'affaire de de non je vais laisser ça comme ça après là je vais travailler un petit peu là dessus pour euh pour voir si je peux pas placer quelque chose non ça va pas être euh esthétique si je fais ça comme ça par contre là si je pouvais monter un deuxième pilier et qui viendrait accrocher le toit comme ceci ça pourrait être pas mal voilà je vais accrocher ça ici là ah par contre ouais là il y a du là il y a du travail de soutien là là ça vole c'est un toit qui vole là une terrasse volante c'est pas terrible si je descends ça ici ça marche maintenant on a combien là ? 1,2,3,4,5,6,7 parce que là du coup il faut que je mette le même ici donc là 7 ça veut dire qu'il y a un milieu donc il faut que j'en mette un ici voilà et donc ça veut dire que quand je sors j'ai un pilier juste devant moi voilà c'est pas terrible pierre volante pierre volante hop voilà et je vais peut-être tout simplement faire une espèce de voûte comme ceci voilà les pieds dans l'eau on va laisser ça pour l'instant ça va être notre accès à la plage donc voilà les amis moi ce que je vais faire c'est que je vais vous retrouver au prochain épisode je vais peut-être placer quelques cubes de verre hors caméra donc vous effrayez pas s'il y a une rambarde qui est apparue ici allez à bientôt au prochain épisode salut ! merci tout n la la – Sous-titrage FR –